Coucou tout le monde ! Salut salut ! Ça commence bien ! C'était pas prévu ! Pourtant on a appris par coeur nos textes, mais non ! Vous l'avez diviné, c'est un taillé ! Je sais plus ! Et aussi ! Elle est pas de guesse les vieilles ! C'est un taillé frites ! Non c'est ça si ces frites ! Donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Voilà ! Comme vous pouvez le voir, on fait une vidéo ! On est trop fort ! Tu vas te concentrer un peu ! Elle est intenable ! C'est pas possible ! Je suis malade ! J'ai des excuses ! Sans déconner, ça fait 50 secondes et elle chiale déjà ! Mais c'est parce que je rigole et je suis fatiguée ! Quelle idée aussi ! Alors donc voilà, qu'est-ce qu'on compte faire alors ? Qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? Je sais pas ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Le mot de ce soir ! Du coup, on va leur montrer... Comment on attrape des bébêtes ? Sur l'île ! Non, dis-le mieux sinon ils vont partir tout de suite ! Ouais, non mais ils sont déjà partis en fait ! C'est pas grave ! C'est la télévision française ! Bon, bref ! Oui, alors, je vous avais promis une vidéo un peu tuto, on va dire ! Enfin, ça sera pas vraiment un tuto ! Ça va être surtout de la rigolade à mon avis ! Et sur... Pourtant, c'est pas notre genre ! Non, on est triste comme les pierres ! Enfin, moi oui ! Je suis tout le temps... Ah non mais... Donc, il y a une vidéo sur comment se faire de l'argent rapidement avec l'île quoi ! Oh là, je pleure et tout ! Ça me dégouline dessus ! Elle a des larmes ! Du coup, c'est un truc de malade ! Ça me dégouline sur le visage ! Et donc, vous expliquez vite fait comment faire venir les grosses carabées plus rapidement pour remplir vite l'inventaire quoi ! Donc, on va essayer de faire ça ! J'espère qu'on aura de la chance, qu'il y aura beaucoup de bébêtes ce soir ! Un amour ! Bah ouais, je pense ! J'espère ! J'ai fléché... Jusqu'à la porte d'Orléans ! Jusqu'à la porte d'Orléans ! C'est des animaux, ils trouvent pas ! Jusqu'à moi un coup, moi ! Ça me donne soif tout ça ! Moi aussi, à la vôtre ! Un petit café ! Donc voilà, oui, on va aller sur l'île... Non, tu l'as déjà dit ! Ouais ! Faudrait peut-être qu'on y aille là quand même ! Ok, on y va ! Oh, je vais crever ma race, moi ! T'entends ? On s'est entraîné ! Ça s'entend ! Excusez-moi ! Oh, à force de rigoler, ça me fait tousser ! Je vais mourir ! Profitez bien ! Je vais mourir bientôt ! Le café du condamné ! Ah ouais ! Le dernier café ! C'est par vous ! Je sais plus ! Mais chez toi ! J'ai perdu ! Non mais je passe tellement de temps dans ma nouvelle ville que celle-là, j'y vais plus les pieds presque ! Toutoui, t'es avec cookies d'or ! Dis-donc, elle se couche tard, cookies ! Il est tard, hein ! Ouais ! Il est, il est... Il est tard ! Il est tard ! Presque minuit ! Non mais on n'arrive pas à dormir, hein ! Non, c'est vrai que... En fait, on est sur les nerfs et puis euh... Avec les gamines, ça a été vraiment dur ce soir ! Et du coup, on en profite, on a un petit moment à nous et... Et puis bon, on a regardé une vidéo sur internet qui nous a bien fait rire d'un couple ! Et donc, voilà ! Ça nous a motivés ! Ouais ! Ça nous a motivés ! Donc on a voulu se remettre dedans ! Voilà ! Ouais ! Non, c'est WEP ! Ouais, c'est WEP ! WEP ! Alors, est-ce qu'il va prouter cette fois, comme la dernière fois ? Ce serait rigolo, ça ! Allez ! On attend monsieur, comme toujours ! Attendez, il m'a sa tenue de plage là ! Oh là ! Oh le beau gosse ! J'ai oublié mes lunettes de plongée moi ! Oh yeah ! Le beau gosse ! On dirait Mr Bean quand même ! Un peu ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! Pouf ! C'est parti ! On va attraper des bébêtes et puis on va pêcher quelques petits roquinous ! Voilà ! On va vous expliquer de trois trucs pour certains ! De petites astuces pour ceux qui ne le savent pas ! Voilà ! En fait, parce qu'on a remarqué que sur pas mal de vidéos sur internet, beaucoup de gens se trompent, en fait, dans leur tuto, et donc, ils se trompent sur certaines petites choses, bon, c'est rien de grave, mais c'est dommage, ils perdent de l'argent facilement, enfin plein de trucs, vous allez voir, on va vous expliquer ça vite fait ! Après, c'est notre façon de voir les choses, hein, c'est pas... On est là aussi pour rigoler ! Voilà, c'est surtout pour rigoler, voyez-vous, là on est sur les nerfs, on est parons au bord du suicide, vous voyez, donc on a besoin de se soulager ! Je vais aller noyer ta taille, ça va m'occuper ! Exactement ! De quoi ? Ça va me détendre ! Quoi ? Ah bah oui, hein ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il fallait que tu laisses personne me faire du mal, qu'il fallait que tu veilles sur moi ! Ça, c'est vrai, enfin, ça dépend combien il paye ! Oh ! Ça va pas ! Ça dépend combien il est lié, il va me donner ! Après... Mais non, je délire ! Attendez, j'essaie de cadrer, je suis pas du tout cadrée comme il faut... Ah si, ça y est, c'est bon ! Oui, bah, on est heureux ! On se moque ou pas ? Quoi ? Alors ? C'est pas l'autre là, c'est moi ! Non, c'est pas Amiral cette fois ! C'est moi ! Non mais non, mais c'est marrant, des fois il proute ! La dernière fois il avait roté, c'était rigolo aussi ! Allez ! Ouais, c'est parti ! En route, mauvaise troupe ! Oh, c'est lumineux ! Tu vois, j'aurais dû mettre, j'aurais dû laisser sur trois quand même ! Il y a plein de petits chapeaux aujourd'hui ! ... Excellent ta musique ! Mais t'inquiète ! On est en vacances, oui ! Oui ! À moi, à moi ! À moi ! Leçon numéro 1 ! Parlez au petit bonhomme qui danse ! Un petit truc qui danse ! Alors, faites votre choix ! Alors, on va prendre la pépelle, on en a besoin. Et on prend surtout pas de haches, comme les grands malades qui découpent tout, à tout va, et ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de couper d'arbre, en fait. En fait, théoriquement, pour avoir un insecte, il faut couper un arbre. Mais en fait, ça, vous pouvez le faire dans votre ville. Oui. Comme ça, vous laissez un tronc. Voilà, ça vous fait... C'est pour avoir le... Alors, il y en a deux, en fait, techniquement, il y en a deux. Oui, il y en a deux, enfin, bref. Il y a... Alors, où c'est qu'ils sont mes petits insectes ? Ils viennent que sur les arbres. Alors, ceux-là, on les chope que sur les troncs d'arbres. Voilà, et sur l'île, ça sert à rien de les choper, parce qu'en fait, c'est des insectes qui ne valent rien. Je ne les trouve pas, comme par hasard. C'est normal, t'es nul. Comme par hasard. Allez ! Qui se ressemble ? Ah, si, ça y est, je sais. Il y a celui-là. Voilà, celui-là. Donc, on trouve en ce moment, sur les troncs d'arbres. Voilà. Et puis, il y a celui-là, qu'on trouvait l'été, sur les troncs d'arbres. C'est pour ça qu'il y en a certains, ils coupent des arbres. Voilà, il y en a plein qui coupent des arbres pour ça. Mais vous pouvez le faire dans votre ville. Voilà, vous pouvez le faire dans votre ville, quand vous faites un siège ou un truc comme ça, sur un trou. Et il ne faut pas spécialement couper un palmier, c'est n'importe quel arbre. Non, ouais, c'est n'importe quel arbre, et en plus, enfin, franchement, ça vaut que dalle. Voilà. Donc, la pelle, elle sert à virer les fleurs, si vous n'avez pas envie de vous remplir les poches. Sinon, les fleurs, vous pouvez les mettre dans vos coffres et les ramener dans votre ville. Voilà, aussi. Mais bon, là, je m'en fiche. Déjà, c'est moi qui les avais ramenées, celles-là, déjà. On va dire d'abord les fleurs-fleurs. On va vous expliquer vite fait. En fait, il n'y a pas besoin de tout virer. En fait, virer les fleurs et les hibiscus, c'est pour éviter qu'il y ait des papillons. Qu'il y ait trop de papillons, vous voyez ? Voilà, les papillons bleus, là. C'est l'invasion, là. En fait, ça attire les papillons, et comme ça attire les papillons... Et bien, ça prend des places pour des insectes qui coûtent plus cher. Voilà, ça empêche l'arrivée des insectes qui coûtent plus cher et des poissons qui coûtent plus cher. Voilà. Parce que ce n'est pas que sur les insectes. Ça joue aux insectes et aux poissons. Non, les poissons, c'est une base de données à part. Non, parce que ça dépend des horaires. Il y en a un, il le dit sur Internet. Non, ça dépend des horaires, mais je peux t'assurer qu'au niveau des insectes, quand tu fais une sorte de cercle, enfin, tu fais un... Non, je ne voulais pas parler d'insectes. Comment on dit ? Que tu enchaînes, tu les fais fuir ou tu les attrapes, il y en a d'autres qui apparaissent. Oui, mais justement, j'allais expliquer ça. Et il y a des fois, tu te fais plusieurs insectes et au bout d'un moment, moi, quand je vérifie, quand il n'y a plus d'insectes, je vérifie, je vois des requins. Non, moi, il y a des requins tout le temps, même quand j'ai des insectes. Oh, mais mince, je suis miro. Comme Mickaël. Oui, si tu veux. Mais non, parce qu'en fait, le jeu, il a un système de... Comment dire ? Il y a un nombre défini d'insectes qui apparaissent sur l'île. Bon, après, c'est un petit peu aléatoire aussi, mais... Non, le nombre est défini, en fait. C'est pour ça que si tu laisses les papillons et tout ça, du coup, tu n'as pas les gros qui viennent. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se barrent, là, eux, là. Ah oui, non, oui, pardon. Oui, non, mais je croyais que tu parlais de l'arrivée. Non, je disais qu'il y a un nombre défini d'insectes sur l'île qui spawnent. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut virer, on essaie d'en virer le plus possible. Donc, les papillons, déjà, s'ils ne viennent plus, les papillons, ça fera qu'il y en a des plus intéressants qui pourront venir à leur place. Voilà. Alors, de couper tous les arbres autour... Ça ne sert à rien. ...au milieu, ça ne sert à strictement à rien parce que vous faites fuir... Vous ratez des insectes qui coûtent cher. Voilà, des insectes qui coûtent 10 000. Il y en a deux. Voilà. Il y en a un troisième qui a 6 000 mais qui est... Qui est plus rare. Enfin, qui vient moins souvent. Bah, moi, personnellement, je l'ai assez souvent quand même. Bon, allez, barrez-vous, là, les machins. On va les choper, on va les faire... Vous voyez, ça, théoriquement... Bah, ça, c'est que 2 500. Voilà, c'est que 2 500. Donc, nous, personnellement... Il y en a plein qui les ramassent, mais moi, je n'ai pas besoin de ça, quoi. Voilà. Nous, on ne s'arrête pas à 2 500. Moi, ce n'est pas en dessous de... Alors, quand je suis en forme et que ça... Quand je vois que la nuit se passe bien... Oui, que ça spawn bien. Voilà, que ça spawn bien, je ne mets pas en dessous de 8 000. Ouais, moi, c'est pareil. Je ne prends pas en dessous de 8 000. Voilà. Et si ça spawn pas bien, je ne prends pas en dessous de 6 000. Voilà. Donc, les goliaths et tout ça. Moi, en temps normal, je ne prends pas les goliaths. Voilà. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait le ménage... Parce que le problème, c'est que les goliaths, excuse-moi, c'est que les goliaths, ils sont très nombreux. Donc, si vous remplissez vos coffres... Parce qu'on a tendance à se dire, attends, c'est 6 000 chacun. Donc, vous remplissez votre coffre et après, vous partez quand vos coffres sont pleins. Mais du coup, vous ratez un coffre à 40 fois 10 000 au lieu de vous retrouver avec 40 fois 6 000. Voilà. Donc, le calcul est vite fait. Et moi, je n'hésite pas à remplacer... Oh mince, j'ai fait partir la lamprima ou c'est toi ? Non, c'est toi, mais je ne bouge pas. Ah, ok. Ben, viens, on peut... Oui, j'arrive, j'arrive. Pourtant, je me suis arrêtée et elle s'est parée. Donc là, je viens de faire fuir 13 000 cluchettes. Je suis blasée. Ouais, ce n'est pas trop grave. En fait, c'est pareil aussi. Il y a une astuce. Il faut enlever les chaussures, les chaussettes. Quand vous n'êtes pas habitué, voilà. Quand vous n'êtes pas habitué, enlevez les chaussures et les chaussettes. Il faut marcher lentement. Et vous marchez très lentement. Il ne faut pas courir partout. Parce que ça fait du bruit en plus. Ça fait fuir les insectes. Alors après, quand vous êtes habitué et que vous connaissez bien ces insectes-là, leurs réactions, les distances, vous pouvez venir en chaussures. Moi, j'ai déjà réussi à fermer... Non, je ne voulais pas nager, en fait. ...à fermer mes coffres pleins avec des chaussures. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit conseil. Ouais, nous, on les enlève avant, comme ça, on ne les a pas sur nous. C'est pareil, si vous voyez que ça ne respawn plus pendant un petit moment, que ça commence, vous faites trois fois le tour de la... C'est pareil, en fait, plus le temps vous allez mettre à faire le tour de l'île lentement, plus ça laisse le temps... Aux insectes de respawn. ...de respawn, voilà, à l'inverse de vous. À l'opposé, pardon. Ouais, bah arrête, ils ne vont plus rien comprendre. À l'autre côté de l'île. Même vous, je comprends pas. Par rapport à vous, à l'opposé. C'est chiant, parce que je ne vois pas bien les ombres. C'est une grosse, ça ? Bah, dis donc. C'est une grosse ombre, ça ? Bah non, c'est moi. Pardon. C'est un bar commun, ça ? Bah, je ne sais pas. Moi, les poissons, à cette heure-là... Non, ça, c'est un bar commun. Il n'est pas long et fin. Bah, je ne sais pas. Dans le doute, je vais le pêcher, mais pour moi, c'est un bar commun. Donc, ça, c'est pas... Moi, j'en ai un, là, et à priori, ça serait bien un bar commun. Moi, je pense que là, c'est un bar commun. Oh oui, moi, c'est un bar commun. Merde, je pêche en biais. Parce qu'avec la vita, je ne vois pas bien la couleur... Ouais, moi, j'ai un bar commun. Moi, je pense que c'est un bar commun. Ouais, toi aussi, c'est un bar commun. Parce que j'ai vu que dans certaines vidéos, certains prennent les requins. C'est facile à reconnaître, il y a l'aileron qui sort de l'eau. Et ils ratent souvent des marlins bleus ou des Napoléons. Et c'est 10 000 clochettes, quand même. Et en fait, l'ombre, elle est quand même significative. Bon, là, pour moi, c'est un bar commun. Donc, je ne vais même pas chercher à me casser le cul, à me choper. Mais l'ombre, en fait, elle est très grosse et très longue. Et vous pouvez être sûr à 100% que c'est un marlin bleu ou un Napoléon. Et c'est 10 000 clochettes. Putain, mais qui c'est qui a fait partir des trucs ? C'est moi, mais c'est un cabuto. Donc, n'hésitez pas à regarder. Ah oui, la lanterne, hop, dégueu. Voilà, faites ce que fait Oshii, par exemple. Quand vous voyez des petites... Une fois que vous connaissez les prix, nous, on vous conseille de... Quand vous ne connaissez pas par cœur les insectes et les prix... J'ai un temps de la gamme. Prenez un insecte de chaque, mettez-les dans votre inventaire, allez les vendre. Alors, notez les prix sur un bout d'un calepin. Et après, vous entourez ceux qui sont... Vous vous faites une liste de ceux qui valent le plus cher. Oui, qui valent le coup. Voilà. Et donc, du coup, comme ça, quand vous venez, à force, vous allez les connaître. Vous allez même les reconnaître visuellement. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez vous permettre de faire fuir ceux qui valent rien. Ne vous embêtez pas à les ramasser parce que vous prenez de la place inutilement. Vous perdez du temps à les ramasser et à les revendre à la gamine, par exemple. Pendant un moment, je le faisais. Dégage-toi. Voilà, les petits insectes, c'est pareil. Tapez à côté avec le filet. Ça les fait fuir. Ça leur fait peur. Vous ne donnez qu'un coup, ils se barrent. Oui, c'est pratique. Ça évite de courir après jusqu'à temps qu'ils aillent dans l'eau. Voilà, normalement, je ne serais plus remarqué par les papillons. Voilà. Bah, théorie, ça arrive. C'est bizarre, il n'y a rien. Ça arrive des fois qu'il y a un papillon, mais c'est rare. Tu ne bouges pas, là ? Non, je ne bouge même pas. Bah, pourquoi il n'y a rien qui spawn ? D'habitude, ça vient vite. Parce que, peut-être parce que je ne bouge pas. Quand la star, elle bouge, en général, il y a du monde. Mais j'ai dit que... Oh mon Dieu, il est tibet. C'est pas possible. Si, si, c'est possible. C'est quoi, ça ? C'est chiant, je ne vois pas les couleurs. Excusez-moi. C'est une nitidule, ça. Parce que le scarabée, en fait, il a la taille de la nitidule, mais il n'a pas tout à fait la même couleur. Il est vert jaune. Ouais, ça, c'est une nitidule. Ouais, allez, dégage. Dégage. Putain, j'ai un... Mais ça lague ! Attends. Ouais, je ne suis pas sûr que c'est... Ouais, c'est pas très grave. On est là pour expliquer deux, trois trucs après. Ah, mais il n'y a rien. Puis, je ne vois pas bien avec la caméra, moi. On ne voit pas bien sur l'image, c'est nul. Pourquoi je n'ai pas... T'as chopé quoi ? Une lampprima ? Non, Lucane Cyclomatus. Ah, c'est avec ça que j'ai gagné mon... Ça, c'est 8000. Oui, c'est avec ça que j'ai gagné mon trophée or insecte. J'ai eu mes 100... Oh, merde ! Je suis étouffée, moi. Je suis super douée aujourd'hui. En fait, je t'ai vue courir derrière moi. Ça m'a perturbée. Oui, une nitidule, c'est nul. Bon, allez, une petite bébête, là. Voilà comment on passe nos soirées, des fois. Des fois, quand je regarde la télé, je me remplis ma vorige, tranquillou. Comme ça, je ne vois même pas le temps passer. Et puis, je revends tout le lendemain matin. Généralement, je me fais 300 à 400 000 quand je chope pas mal de trucs à 10 000. Je peux me faire 300 à 400 000 d'un coup. Ce qui est très pratique, surtout pour agrandir la maison rapidement. Alors, il y en a d'autres qui vous diront Ouais, mais vous, vous faites que 300 à 400 000. Moi, c'est 500 000 en 30 minutes. Déjà, en 30 minutes, je ne pense pas. Non, surtout qu'ils chope que des Goliaths. Alors, ce n'est pas possible. Alors, 30 minutes, leurs vidéos, la plupart, sont fausses. Elles sont en accéléré. Voilà, c'est en accéléré. Et ce n'est pas tout à fait ça. Ça ne fait pas 10 minutes en 30 minutes, je veux dire. Elles sont accélérées, leurs vidéos, la plupart du temps. Donc, déjà, nous, il faut... Quand ça tourne bien, moi, c'est sur une heure. Ouais, une heure. On va dire à peu près. Quand ça tourne bien, une bonne bourriche, bien, 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 c'est à peu près une heure. Ah, un petit requinion. Putain, je n'avais pas bougé la console. Et en général, donc, sur une soirée, on y va à plusieurs reprises, quoi. Si on veut vraiment... Tant que les magasins, nous, pendant un moment, c'est ce qu'on faisait pour... Oui, ils fermaient à 2h du matin. Voilà, ils fermaient. Et on avait mis l'arrêté municipal à... Le coucher tard. Le coucher tard, voilà. Donc, du coup, on revendait à revente et retouche. Putain, mais je n'arrive pas avec la caméra à pêcher chez moi. Et après, on remplissait une dernière fois pour... Quand c'était fermé. Ça me saoule. Le lendemain matin, on revendait tout. Bah. Parce que tu es bourrée, Namor. Non, je ne vois pas où je vise et j'ai du mal. Déjà, je n'ai pas la 3D. Ah, bah oui, mais non, tu n'es pas bourrée. Tu es aveugle. Non, je n'ai pas la 3D. Et avec la Vita, je vois très mal. Bah, je croyais que tu arrivais très bien à jouer avec la Vita. Oui, quand c'est 2 jours, mais de nuit, la couleur, elle est bizarre. C'est pas faux. Je ne vais pas réussir à la voir. Tu ne veux pas le pêcher pour moi ? Parce qu'il me saoule. Oh, pardon. Il n'a pas vu mon bouchon, là. Non, non. Mais il est débile. Allez. Là, tu le vois, là. Ah, bah, quand même. Bon, mort. Oh, quand même. Bon, moi, j'aurais pêché un requin. Je ne serais pas venue pour rien. Oh, il y a baleine, en plus. Youhou ! C'est 13 000 clochettes, hein ? Ou 12 000, je crois. Je ne sais plus. 12. 12 000, ça. Cool. Oh, elle me saoule, la pelle. Bon, attends, je vais la poser, la pelle, parce qu'elle me gaffe. Dégage. Hop. On s'en fout, ça disparaît quand on part. On peut la laisser là. Tu vas vite, toi. Tu vas nager. J'ai oublié qu'il fallait appuyer. Fallait appuyer. Fallait appuyer. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire. Non. Non, c'était juste pour le rendu, vite fait. Voilà. Il faut virer les... Puis, il faut être patient, quoi. Voilà. Notre émission est terminée, sans transition, la météo. Oh, je suis en train de chatouiller les arènes d'un poisson. Trop cul, là. Oh, il y a un gros, gros poisson, là. Ah bon ? Tu vas le faire fuir ? Bah, il y a possibilité, mais je vais essayer... Ah oui, j'ai eu un gros poisson avec une tête jaune. Bah, justement, il y en a un. Ouais, il est encore là, il est encore là. Mais c'est quoi, comme poisson ? Bah, je ne le vois pas. Il est lié. Je le vois pas. Bah, il est là. Je le vois pas. Bah, il est là. Ce serait peut-être bien un marlin, ça. Oh putain, il m'a piqué la méduse, il est en direct. Oh putain ! Oh putain, les salauds ! Il m'a piqué ! Ah non, tu l'as fait fuir. C'est vrai ? Ouais. Ah, il avait vu mon bouchon ? Bah oui. Oh non, je suis blasé, ça devait être un marlin ou quelqu'un, genre... Bon, bah tant pis. Un marlin en chanteur. Ouais. Il avait l'air... Elle avait l'air longue, l'ombre. Dégage, toi. Je vois un morceau de longue et molle. Putain, j'ai l'impression que les mitidules sont des scarabées. Ouais, c'est vrai que le soir, c'est chaud. Non, là, c'est... Non, mais en fait, sans l'habitat, je vois bien, mais avec l'habitat, quand je regarde sur l'habitat, je ne vois pas du tout. Dégage, toi. Allez, dégage. Putain, mais pourquoi il y a... Oh, copriorisé là-bas. Il fait froid dans l'eau, j'ai fait pipi dans l'eau. Ça m'a réchauffé. Je ne sais pas à quelle distance de l'arbre je suis. Oh, la concentration, c'est prême. Oh yeah ! 10 000 clochettes ! 10 000 clochettes ! 10 000 clochettes ! 10 000 clochettes ! Bon. Voilà. Voilà ce qu'il peut y avoir sur les arbres du milieu. Sinon, il y a les lukens de fer volant aussi, et c'est très intéressant. 10 000 clochettes aussi. Donc voilà, il n'y a pas une grande astuce, hein, fallait pas ça. Non, non, fallait pas ça. On va gagner 500 000 euros, 500 000 clochettes en 30 minutes, hein ! Faut arrêter de nous prendre pour des cons, maintenant ! Hanama ! Hermé ! Hermé, reste ! Excellent ! Les grands malades. Ah oui, oui. Il y a un requin. Ah non, c'est le palmier, pardon. Tu vois un palmier, il croit que c'est un requin ! Mais non, en fait, j'étais tout en bas de l'eau, et on voyait un petit truc qui était passé, tu vois, en fait, c'était une feuille de palmier, je veux dire. Ah, c'est les effets spéciales, des fois, c'est... Les effets spatiaux. Oh, c'est impressionnant, j'ai ça ! J'ai dit Gilbert. J'ai dit Gilbert. J'ai dit Gilbert. J'ai dit Gilbert. Gilbert. Bon allez, merde ! En plus, ça trouve ça un bon... Ça doit être un bar commun, j'essaie d'attraper depuis deux ans et demi. Allez ! Bon allez, tant pis. Va t'en. Tu, tu... Oh, mais non, excusez-moi. Oh là là. Non, on n'excuse plus, on tue. Bon, mais de toute façon, je vais crever toute seule. La faim est proche, mes amis. Mais c'est vrai, j'arrête pas de tousser, là, comme une malade. Je fais une petite annonce, je suis bientôt célibataire. Je recherche, je suis une joueuse d'animal conting. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est salopard, c'est pas vrai. Bah, je déconne. Il me remplacerait vite, en fait. Bah, je sais pas, t'as mis ma tête. Tu fais un concours, là ? Il y a que toi qui voudras de moi, chérie. Ouais, je suis ma zone. Ah bah, là, quand même, oui. J'aime bien souffrir. Oui, tu... Ça, c'est 8000. 8000, chouchette. 8000. 8000, c'est pas cher, 8000. Mais tu vas te calmer. Ça y est, il y a la boule de mer, là. Je crois qu'elle souffre, il faut la battre. Il faut m'abattre. Oh, c'est dingue. Allez, pépi ! Regarde-le, regardez-le, celui-là, là, il me copie. Oh, il me copie. Bah, non, c'est toi qui copie, euh... Nimo. Bah, t'as fini, oui. Allez, pépi, la pépi. Ah là là. Mais t'arrêtes ! Les viewers professionnels, les... Professionnels ? Les youtubeurs professionnels, ils ont dit qu'il fallait pas laisser de blanc. Sinon, les gens, ils n'aimaient pas. Je laisse pas de blanc. Ah ouais, pas bête. Je meuble. Mais je peux péter, moi. Ah ouais, ça peut meubler. Oh. Attends, il y a un cyclomabus. Un coup ? Un cyclomabus. Allez, y'a-la. Allez. Il est en cyclos ou en bus, faut savoir. C'est marrant, depuis que t'es plus sur l'île, il y a plein de bestioles. Bah, c'est normal, je te les rabats, là. Tu me les rabats ? Enfin, oui, je sais pas, oui. Je sais pas si ça se dit. On peut le dire, ça. On peut le dire, ça, des jumelles. Les jumelles du pêcheur. C'est excellent. Enfin. Donc, voilà, c'était le tuto. Le lourd. Le lourd. Laisse-moi pêcher, tranquillou. C'est le moment détente de la journée. Quand les gamines sont couchées, je vais pêcher. Non, c'est vrai que vous n'imaginez même pas le bonheur. Faites des gosses. C'est trop beau. Faites des gosses qui disaient. C'est trop bien, les mômes. C'est grâce à eux qu'on est heureux. Non, c'est bien, les mômes, quand ils dorment. Et encore. Un bon gamin est un gamin qui dort. C'est là qu'il est bien. C'est pas ce que disait du drou. C'est qu'ils disent. D'où le tueur en psychopathe en série. Il tue des enfants, lui ? Bah oui. Oh, vous vous souvenez pas ? Bah oui, c'était un vrai méchant. Un scarabée Goliath. Alors, je le prends pour le fun, mais d'habitude, je ne les prends pas. Lui, c'était genre un bon enfant, c'était un enfant mort. C'est pas faux non plus. On rigole, on rigole. Faut le prendre au premier degré, je veux dire. Bah oui, je les adore en amour. Non, c'est ton seul en amour. Oui. T'as pas réagi ? Non, mais moi, j'adore mes gamines. Ah bah, moi aussi. Au premier degré. Chez les autres, mais j'aime bien mes gamines. Non, non, je les adore. En peinture, elles sont sympas. Non, elles sont belles. Elles sont comme leur père. Y'a un gros papayoun. C'est quoi, ça ? Non, c'est pas papayoun, écoute. C'est un papayoun. Non. C'est les membres de papayoun. Mais c'est un papayoun. Pas papayoun, papayoun. Mais c'est un papillon, un papayoun. Non, papayoun. Mais c'est mon expression à moi. Ah, ok, d'accord. Non, mais j'adhère. C'est mon papayoun. Ok. Merde. Alors, voilà, va te faire un papayoun. Voilà, exactement. Attendez, je regarde vite fait la bébête, là. Ça en serait peut-être bien, lui. Il a une drôle de forme. À moins que ce soit une carengue à grosse tête. J'empêche souvent de ces trucs-là. Bon, ça vaut 3500 clochettes, quand même, les carengues à grosse tête. Alors, moi, je me perds moins de temps à pêcher, en général, sauf à certaines heures. Parce que je trouve que... Mais non, mais de temps en temps, moi, j'aime bien choper un marlin bleu ou un napoléon. C'est sympa. Oui, ça change. C'est 10000 clochettes, quand même. Oui, mais moi, j'arrive pas à voir les carengues par rapport à toi. Après, les requins... C'est vrai que t'es plus doué que moi, là-dessus. C'est que tu les reconnais mieux. Ah, la forme des poissons. Ben, à force de pêcher, je reconnais la forme et la taille des poissons dans l'eau. Mais il m'arrive de me tromper. Ouais. C'est pas du 100%. Ben, moi, au moins, j'admets mes erreurs. C'est pas faux. Ben, moi aussi. La preuve, j'ai même dit que tu t'étais plus doué que moi, là-dessus. Ben, je suis témoin. Je suis plus doué que toi sur plein de trucs. Ben, ça va, oui. Ben, oui, ça va très bien. Par exemple, je rote fort. Ah, oui, du roquefort, ouais. Je rote fort. Toi, tu n'arrêtes pas à rote fort. Non, je ne sais pas roter beaucoup. Je suis comme Perceval. Je rote rarement parce que je ne sais pas faire, en fait. Ça vient comme ça. Je ne peux pas roter exprès. On va peut-être changer de sujet. Ben, ça peut peut-être les intéresser, le roque. Ce soir, nous allons vous faire un tuto. Comment roter ? Ah, non, c'est pas le truc, ça. Ah, non, c'est la prochaine fois, ça. Non, mauvais trou. Mauvais tuto, ça, c'est le prochain, ça. Ouais, oui. Tu t'es trompé de tuto. Oh, mais maintenant, c'est moi qui l'a fait fuir, ça, là. C'est fini, oui. Capri. Non, c'est aussi. C'est fini. Et dire que tu as volé ma litidule. Non, c'est pas lit qui dit que c'est ni titule. C'est vrai. Ni, ni, ne. Oui, je le ni, oui. Ni. Ni tout en bloc. Je ni tout en bloc. Allez. On est beau comme ça. Ouais, surtout moi. Non, mais j'ai l'air d'un con quand même, vous avez vu ça ? Ah, mais c'est la classe. Attends, je vais mettre. Dégage. Attends, il y a une grosse. Ah, non, pardon. Il y a une grosse, il a dit grosse. Il a dit. oui bah oui la victoire d'amour d'amour il a dit que vous n'oseraient pas quand même non je t'aime trop d'obattants mais c'est fini mais les gars non je vais non tu m'as loupé si je t'ai eu je suis sûr que dans la vidéo tu on le voit tu me loupes mais non je t'ai eu ballon filet il atteint pas par terre je me suis arrêté son tapas bala rien parce que moi je t'ai vu taper par terre et j'en ai remarqué depuis qu'il est revenu il n'y a plus d'insectes barrette les faits fuir oui il n'y a plus d'insectes chopables parce que t'es revenu ce sont tous chopables c'est con non mais je veux dire des gros là les ceux qu'on cherche quoi ceux qui coûtent du point du pognon ben écoute je ne savais qu'ils rapportent des pépettes à titre d'information aujourd'hui j'ai lui tapé t donc c'est bon c'est qu'ils sont partis non mais ça pourrait arriver ah non j'ai oublié ma pâte à linge aller pétine un sec elle fait quelqu'un même temps non j'ai vu un truc tu as fait fuir un truc mais là tu m'as raté mais c'est parce que tu cours qu'il n'y a plus de bêtes je cours pas moi je te suis ben moi je cours pas moi il ya plus de bêtes depuis que t'as foutu les pieds sur l'île vous sais ça tu veux je me bats mais non mais t'es chiant ben comme j'ai rien fait je suis pas magicien moi bah si tu les fais fuir tu crois que c'est mon bonnet et parce qu'il est jaune beaucoup les bananes sont jaunes ouais mais il faut pas que je bouge t'as pas la tête d'une banane oups impossible de ranger il ya plus de place c'était blindé t'as pêché quoi ah ouais regarde j'ai pêché que de la merde ouais mais faut les mettre dans ton museau dans ton museau dans ton museau d'accord j'ai la langue qui fourche en ce moment c'est une horreur marrez vous ça que t'as manqué je veux plus vous revoir sur le zil sur le zil non mais qui se ressentent ça semble je veux dire on va bien un scarabouille attend j'arrive je veux voir ça le mec qui arrive en courant tu as l'a lâché une là j'ai mieux tu t'es fait fuir un c'est quoi c'est un copre irisé ah ouais je vais te le faire fuir alors désolé on revient parce qu'on n'avait pas remarqué mais la caméra était éteinte non ça a coupé elle peut filmer que 30 minutes la vita c'est l'inconvénient voilà et puis on s'en est pas rendu compte elle vient de couper et bah si je m'en suis rendu compte je l'ai relancé et pourtant elle était devant mais je m'en suis rendu compte non mais j'étais obligé de la sco et toi c'est endormi mais je m'en suis rendu compte je l'ai reçu en route j'ai dénu ça va me choper un un cerf volant qui n'en était pas un avis c'est vrai non mais que serais-je sans toi oui bah de toute façon voilà on pensait pas que ça a duré aussi longtemps cette vidéo et du coup on va on va peut-être pas trop s'éterniser parce que vous allez vous vous soulez à nous regarder tourner en ronc non ils vont pas se souleur à un truc qui vaut cher si tu me le fais fuir je te tabasse la guerre ça c'est un copriorisé oui j'en ai déjà trempé oui mais ça c'en a un autre ouais mais j'en ai déjà trempé ouais je sais bien mais là ça fait deux ça fait 20 et encore des fois si vous avez de la chance parce que risette tous les jours ils ont un objet phare qui rachète beaucoup plus cher et pensez à regarder quel 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 objet ou insectes parce que des fois c'est insectes qu'elle rachète beaucoup plus cher et nous une soirée on a eu c'était quoi oh là là c'était les lucanes elle les reprenait 20 milles au lieu de 10 milles les lucanes serre-volant bah je peux vous dire qu'on s'est fait du pognon ce soir là oh là là milliardaire des couilles en or ah non c'est super pratique alors là on s'est fait une bourriche bah 7000 quoi 700 milles grâce à ça j'ai pu m'acheter une vraie dent de requin faite en résine non mais c'est vrai que ce soir là je me suis fait une sacrée bourriche bon chopé on essayait de choper que les lucanes serre-volant ça a été un peu plus long que d'habitude parce qu'ils viennent pas souvent mais je peux vous dire que la bourriche derrière elle valait elle valait le coup un petit goliath un petit goliath non c'est vrai j'avoue les aveux donc faut penser de temps en temps à aller voir chez le petit panneau qu'elle a qu'a devant revente et retouche et regarder s'il n'y a pas un insecte ou un poisson qu'elle rachète plus cher que d'habitude parce que bah les gros qui se vendent 10 milles bah du coup elle vous les rachète en fait elle vous les rachète le double c'est ça et si vous avez par exemple un poisson qu'elle rachète d'habitude à 500 clochettes bah là elle vous le rachètera 1000 clochettes donc c'est intéressant pour tout ce qui est à 10 milles ou 8000 ou voilà vous faites des sacrés bourriche voilà ça vaut le détour non carrément mais c'est le petit truc je dirais même plus ça vaut le détour et la petite astuce supplémentaire que peut-être certains ne savent pas nous on n'a pas encore testé parce qu'on croise pas beaucoup de monde en street pass mais je sais plus qui vous dit je pense que rizet vous le dit d'ailleurs à un moment donné plus on croise de monde en street pass et plus on a de maisons témoins plus il ya de d'objets et d'insectes qu'elle rachète plus cher en fait au début on n'en a qu'un et plus vous avez de personnes dans votre village témoin et plus il ya d'objets on va en avoir deux ou trois le même jour qu'elle rachètera plus cher on n'a pas encore vraiment testé parce qu'on croise pas énormément de monde en street pass donc à une autre petite astuce vite fait pour ceux qui aiment jouer le soir sur l'île ne croyez jamais personne qui vous dit tiens donne moi de l'argent et à l'as en est un là je crois j'ai un marlin bleu oui pardon donc s'il y en a qui vous disent donne moi de l'argent une certaine somme et je peux te donner un truc qui te rendra riche ou je sais plus quoi enfin il ya tout un oui vous disent qu'ils vont cloner de l'argent ouais cloner de l'argent ou plein ne le faites pas c'est ce ne sont que des abrutis mais c'est des voleurs des fumières enfoirés sur l'île quand vous y allez en multi avec le pass de tortimer voilà pour aller sur le truc bas voilà ne parle à personne si vous sauf vous voyez ta taille ne faites confiance à personne ne faites confiance à personne mais non mais c'est vrai il ya mince c'est comment ça s'appelle c'est une multi mais c'est mondial c'est ça oui voilà le multijoueur enfin voilà en live enfin voilà oui avant oui on parle là il faut payer le la petite feuille de papier là qu'il ya voilà au milieu des objets qui ont acheté la 50 médailles 50 médailles ceux qui ont acheté la petite carte ou je sais plus quoi là le passe non parce qu'au début au début on peut se dire ça fait beaucoup de médailles ça sert à que dalle mais en fait c'est super sympa c'est assez pratique parce que ça évite de tricher de changer les horaires en fait excusez moi je suis contre mais je ne vous empêche pas mais en fait tout simplement c'est que quand vous avez besoin de jouer le jour et vous êtes la nuit pour récupérer certains poissons par exemple oui mais il n'y a pas tous les poissons non il n'y a pas tous les poissons mais déjà tous ceux de la mer voilà ça en fait quand même un paquet parce qu'il ya les poissons les trucs à aller en multi voilà vous pouvez aller au japon quand même c'est la nuit c'est aléatoire par contre faut des fois vous vous avez plusieurs voyages ouais mais quand même je veux dire dans l'ensemble si tu as envie et en plus les objets changent les objets sur l'île change ça c'est utile aussi si vous cherchez des objets de l'île vous pouvez faire des voyages et chopper différents objets du coup c'est une murette ça fait catalogue sur patrick j'attrape un truc j'annonce le prix donc bref l'île en multi c'est pratique ouais ça peut être pratique mais mes filles mais oui il faut se méfier comme on rencontre il y en a beaucoup qui sont n'importe quoi pour n'importe quoi ou alors il ya des nymphomans en folie on a croisé de tous là bas moi oui j'en ai eu bien dit dont a été costauds de cela donc si vous pêchez tard le soir ou si vous y allez tard le soir bas là vous allez avoir des sacrés bestiaux mais j'ai tourné sur des énergumènes il faut se méfier les gens sont pas très normaux non mais en plus il y en a ils sont pas sympas dit non c'est pas sympa du nom je crois que c'est une autre murenne ça ça vaut que dalle ça c'est 160 clochette ça dégage ou t'es du jeu dégage je la garde la murenne quand même trop je pense qu'on est déjà à six minutes ouais ouais donc on va vous laisser là parce que du coup ça fait long quand même à nous regarder tourner en rond sur une lumière c'était surtout pour voilà vous dire quelques trucs même si si vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de voir les choses c'est pas grave il n'y a pas besoin de critiquer vous pouvez très bien vous pas nous donner vos astuces et tout ça en commentaire nous on est voilà on est toujours ravis d'apprendre d'autres astuces voilà voilà technique on connaît pas tout par coeur non plus on n'est pas nous c'est par rapport à notre ce qu'on a découvert on a vu par nous mêmes voilà oui c'est juste une conclusion voilà ce sont d'autres façons de voir les choses nous on a eu l'impression de se faire un petit peu à voir par ceux qui faisaient des vidéos gagner 500 mille clochettes en 30 minutes mais quand vous regardez leurs vidéos ils les accélèrent et donc ça fait plus 30 minutes vous pouvez le multiplier le temps par le nombre de eux aussi ils coupent tous les arbres qui sont au milieu ils coupent tout et c'est moche et du coup bah ils ratent le lucan cervelan et le copré irisé mais du coup il n'y a pas toutes ces petites merdes aussi qui arrivent donc du coup ils ont plus de scarabée sur les arbres et c'est pour ça qu'ils remplissent plus vite la bourriche aussi voilà mais l'avantage aussi de garder ça sur son île c'est que c'est joli aussi si par exemple pour les concours de pêche ou les concours d'insectes ou quoi que ce soit ça vous empêche pas de venir sur votre île en pleine journée chercher justement des insectes qui coûtent plus cher même c'est ce que j'ai fait voilà pour gagner moi moi je l'ai pas fait c'est pour ça que j'ai perdu mais sinon voilà l'astuce est bonne ça vous permet de d'avoir plus de chance ici que chez vous dans votre ville en pleine journée du moins c'est encore un bar commun enfin même en nuit ça c'est un bar commun ça jour ou nuit ça c'est un bar commun il est trop gros donc je ne pêche pas et ben voilà moi c'est pour moi 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 aussi oh il y a un petit requinou oh petit requinou ouais ben on va vous dire bonne nuit parce que nous on est la nuit mais par contre je sais pas trop quand est-ce qu'on la posterait cette vidéo ça y est j'ai ma voix qui se barre oh merde un recul je suis blasé j'en ai chopé plein moi tout à l'heure ben moi j'arrête pas de les faire fuir en fait je suis pas dedans donc je fais un peu le coup voilà voilà c'est vrai qu'en parlant c'est pas facile parce que souvent on se concentre pour attraper les pépettes ou et là il faut remplir un peu plus j'ai encore d'habitude et l'emprimage n'est fait pas faire non c'est l'emprimage c'est pas hercules je dis que d'habitude les l'emprimage de l'emprimage d'habitude d'habitude oh je le ferai mon requin oh bien non mais là c'est bien je les fais tous fuir mais attend je voulais voir il est où non non je voulais faire voir à la caméra parce qu'il a une couleur particulière ouais mais non il est un peu violet en fait il ressemble à l'euro le miyama là il est gros et violet je dois je sais pas oui là un petit peu sur la gauche doucement 200 tu vas le faire si tu avances tu fais fuir non je voulais avancer comme ça si tu avances tu fais voilà il est là il est bon voilà il est violet il est super gros et violet voilà c'est dix mille clochettes aussi ça c'est dix mille et il faut vraiment avancer tout doucement parce que là on voit mieux là je suis bête j'aurais pu te demander de nous montrer tout de suite voilà donc il est un petit peu ça fait un effet on ne voit pas bien voilà là peut-être ça fait un petit effet un petit peu violet on voit bien sûr là voilà bon bah voilà on va vous dire au revoir parce que ça va faire 40 minutes de vidéo ça c'est quand même un peu long à nous voir tourner et là c'est vrai que c'est parce qu'on en fait on a du mal à dormir et que vous nous manquez et voilà on avait envie de faire une vidéo voilà on avait envie de faire quelque chose un petit truc pour vous quoi voilà c'est donné c'est cadeau non non ne nous le renvoyez pas dans la gueule non mais c'est pas grave soyez gentil bon ben voilà voilà soyez bon et clément bon ben voilà sur cette pleine lune nous allons vous laisser et nous on va faire des câlins ouais des câlins sur une île je peux vous assurer que ça va vire te voler ça va voler il y a de l'amour tout plein sur l'île donc voilà et ça fait 15 fois qu'on le dit donc voilà je sais mais c'est parce que j'attends que tu dises en fait mais au revoir alors bye bye salut salut va y 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 va et